Bonsoir. La situation sociopolitique est toujours au cœur de l'actualité nationale. Pulcheri Balé, la présidente de Alternatives citoyennes ivoiriennes, a vu son audition reportée. Nous y reviendrons. Toujours en politique, les avocats d'Affinguesan se disent inquiets de sa situation. Ils déclarent ne plus avoir de contact avec leurs clients et ignorent toujours son lieu de détention. Les avocats de l'ancien Premier ministre ont donc décidé d'alerter la communauté nationale et internationale à ce sujet. On en parle tout à l'heure dans le Live Factu. Et pour parler d'actualité, nous recevons ce soir M. Adam Roger, ministre de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du Service Public. Et M. Bessy, Mbouquet Benjamin, il est patron d'entreprise, cadre du privé, directeur général d'une unité industrielle de chocolat et candidat recalé à la dernière présidentielle. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Oye, Oye, content de vous recevoir chez nous, à Live TV. Et tous les soirs, lorsque nous nous apprêtons à monter sur le plateau, lorsque nous préparons cette émission, nous avons tous à cœur de vous proposer la meilleure émission du paysage audiovisuel africain. Et même mondial. Pour dire que nous sommes gonflés à bloc, tous les soirs, quand je lui dis nous, voyez le monsieur. Monsieur Serge Kouachi. Vraiment gonflé. Bonsoir. J'aime bien celui qu'on a retenu dans la bande-annonce. Sophie Aida, bonsoir. Bonsoir, please. How are you ? Fine and you ? Great, thank you. Thank you, thank you, thank you. You're welcome, you're welcome. Sophie Aida, on tourne juste à petite pointe, quand même. C'est l'anglais. Yeah, shine, shine. Yes. C'est le genre d'amis que tu salutes. Edith Broubleu est effectivement en bleu. En bleu, oui, effectivement. Comme toi aussi, d'ailleurs. Oui, en bleu aussi. Je t'inspire, je déterre sur toi. Oui, oui, oui. Je l'ai compris. Oui, c'est le contraire qui aurait été plus compliqué. Et rien n'a ainsi. Bonsoir. Bonsoir, Brice. Magnifique. Ce soir, je suis dans mes attitudes. Ah bon ? Oui, oui, je suis dans mon comportement. En tenue de caporal. C'est ça. C'est quoi cette tenue ? Elle est très très belle. Avec la permission de la régie, de la réelle, est-ce qu'on peut voir cette tenue ? Bien sûr. Tout à fait. Ce soir, je suis une muse. Sophie, c'est vrai, c'est la réelle. Ah non ? Non. C'est une... Parlez-moi un peu de cette robe réelle ainsi. Il y a une photo là-dessus. Qui c'est ? C'est ça. Alors, il faut quand même l'histoire qui va avec. Je suis... J'ai été dans une vie antérieure, fille de commando. D'accord. Donc, ça c'est moi sur... Ça ne me ressemble pas, mais c'est moi dans ma vie antérieure, Serge. Alors, j'étais... Non, non, au chat. Le chat a pris. Non, non, au chat. J'étais fille de commando et là, je me préparais pour un assaut au Mexique. Et puis, bon, ça s'est mal terminé. C'est pour ça que je parle de vie antérieure. Antérieure, c'est ça. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un métier beaucoup plus safe, on va dire. Ça risque de mal se terminer. Quand on prend cette robe là, il... Ok, d'accord. Bravo, bravo. Comme dirait quelqu'un, bravo. On a bien voyagé. Oui, exactement. Bon, la deuxième est au complet. Nous, nous sommes prêts. On espère vous aussi. Eh bien, c'est parti. Pour les nouvelles du jour, l'actualité locale et internationale, c'est dans le Life Action. On démarre maintenant. Nous voulons annoncer le procès, en tout cas l'audition, de Pulcheri Gballé, reporté au 18 novembre 2020. On en parle avec vous, Réaline. Tout à fait. Alors, c'est juste l'évolution du dossier de cet activiste de la société civile, qui est présidente d'Alternative Citoyenne Ivoirienne. Donc, Pulcheri Gballé, qui devait passer devant le doyen des justes d'instruction Ousmane Koulibaly pour être auditionné le 16 novembre. Eh bien, son avocat, maître Serizoku, a annoncé, a communiqué justement le report au 18 novembre de son audition. Et son avocat a même clamé sa libération pure et simple. Donc, on attend de voir justement comment évolue ce dossier après ce report de quelques jours. C'est vrai qu'on est pas mal en suspens. Il faut rappeler qu'elle a été inculpée pour incitation à la révolte, appel à une insurrection, trouble à l'ordre public, violence et voix de fait. C'est vrai que tes voix s'étaient élevées pour estimer que la justice devait se pencher sur son cas, qu'elle devait avoir un procès. Et je crois que c'est… En fait, les charges qui lui sont reprochées sont assez graves quand même. Mais c'est surtout les conditions de son arrestation aussi, de sa détention. Parce que bon, je pense que pendant trois jours, ses amis, sa famille peut-être étaient sans nouvelles. Et l'opinion publique surtout était sans nouvelles de son lieu de détention. On ne savait pas si elle avait été effectivement arrêtée. Et donc finalement, après trois jours, on l'a su. Je pense qu'au-delà de tout ça et tout ce qui cristallise aussi l'opinion nationale et aussi internationale, surtout avec le cas de Amnesty International, qui continue de demander, appeler à sa libération, c'est le fait qu'en plus d'être une activiste, comme tu l'as dit, des droits de l'homme, qui exerce dedans depuis une vingtaine d'années, c'est le fait de ne pas avoir beaucoup d'informations autour de son cas. Et moi, j'ai surtout été attristée, en tout cas touchée, lorsque je l'ai vue, en tout cas la photo d'elle derrière les barreaux. C'est vraiment, en tout cas dans une situation assez tendue. Et en termes d'images, ce n'est pas très intéressant d'avoir ce genre d'images aussi à l'international pour un pays comme la Côte d'Ivoire. En tout cas, on attend d'avoir plus d'informations concernant son procès et de comprendre réellement ce qui lui est reproché. En tout cas, comme disait ma chère voisine, on ne souhaite à personne la prise. Exactement, exactement. Et il laisse tout le temps aussi d'appeler, ça a déjà commencé, d'appeler au dialogue tous les acteurs politiques pour pouvoir arriver à une sorte de décrispation de l'atmosphère politique nationale. En tout cas, Rana, vous suivez très près ce dossier. Le report intervenu aujourd'hui ramène l'audition au 18 novembre. C'est dans deux jours. On pourrait nous en dire un peu plus dans deux jours. On pouvait s'en passer. Vous êtes un très bon soldat. Et puis, concernant la situation sociopolitique, nous célébrions. C'est ça, c'est ça. C'est ça, célébrions. Ne doute pas de tourner ça. Non, non, ça va, c'est Rana qui me fait des grands esprits. On a célébré, vous parlez comme quelqu'un. La journée internationale de la paix, c'était hier. C'était hier, effectivement, dimanche 15 novembre. Cette paix qui nous est si chère et qui peut être définie comme l'absence de guerre, on va dire. Cette paix-là qui unit harmonieusement les hommes et leur environnement, en tout cas, a été célébrée hier en Côte d'Ivoire. Et c'est le lieu, je pense, de rappeler que c'est depuis 1996, d'ailleurs, je pense, le 7 mars 1996, que cette journée a vu le jour, car elle est nationale. Elle n'est pas internationale. C'était l'initiative, en tout cas, sous le mandat du président Bédier. 1996, oui. OK. Voilà. Donc, pour cette édition 2020, je crois, la 24e, si les comptes sont bons, nous avons eu... Ça a été officiellement célébré donc à Kumasi, à Abidjan, le dimanche 15 novembre, donc hier, pour cette 24e édition et 24e célébration de la journée nationale de la paix. Le thème, il était le suivant, « Ensemble, consolidons la paix et préservons nos acquis ». Je pense que ça tombe sous le sens d'avoir un thème pareil pour une journée de cette envergure. Le parrain de la journée nationale de la paix 2020 est le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a déclaré quittons définitivement la rue et laissons tomber les confrontations contre-productives et pour nous asseoir à la table des discussions franches et constructives, a appris donc le Premier ministre Ahmed Bakayoko, parrain de cette journée-là. Donc, ce mot ressort de plus en plus, et c'est très sincèrement pour nous faire plaisir, et je pense que c'est de bon augure en ce qui concerne cette paix, le mot « discuter », donc « discutons », « dialogue », et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui et qu'on a envie de retenir de cette célébration officielle de la journée nationale de la paix. Entre autres, et à l'international, toujours concernant cette journée nationale, le pape François se dit être aux côtés des Ivoiriens parce que le patron de l'Église catholique, lors de l'Angélus du dimanche hier, donc dimanche 15 novembre, a eu une pensée pour la Côte d'Ivoire. Il a dit, je cite, « Je me joins à la prière pour obtenir du Seigneur le don de l'harmonie nationale, a fait savoir le pape. Le pape a exhorté tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, ce cher pays, à collaborer de manière responsable à la réconciliation et à la coexistence pacifique. J'encourage en particulier les différents acteurs politiques à rétablir un climat de confiance mutuelle et de dialogue dans la recherche de solutions justes qui protègent et promeuvent le bien commun. a appelé donc le pape dimanche hier, dimanche 15 novembre 2020, pour la célébration de cette journée nationale de la paix. On va dire que c'est à l'instar de tous nos chefs coutumiers, traditionnels, religieux, également locaux, qui appellent également à cette paix que nous chérissons tant et que nous recherchons tous, surtout depuis le début de cette crise préélectorale qu'a connue la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on pouvait dire. Si le pape voit cette émission, il le saura qu'à la fin de ce que vous avez dit, nous avons tous dit, Amen. Mais moi j'aurais dit, la paix ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Amen. Bon, alors on s'intéresse avec vous, Edith Brou, à ce qu'exprime, aux inquiétudes exprimées par les avocats de l'ancien Premier ministre à Finguessant. Ils sont inquiets. Oui, effectivement, ils sont inquiets. Ils sont montés au créneau. Et dans un communiqué en date du 14 novembre, les avocats de Pascal à Finguessant ont tenu, et je cite, « alerté la communauté internationale, nationale et internationale de l'incapacité dans laquelle ils se trouvent d'avoir le moins de contact avec leurs clients, ni même connaissance du lieu dans lequel celui-ci est incarcéré depuis le 9 novembre 2020, date de sa présentation devant le juge d'instruction du 9e cabinet de la solute spéciale du tribunal de première instance d'Abidjan. » Le 9 novembre, le juge d'instruction de ce 9e cabinet de la solute spéciale du tribunal de première instance d'Abidjan inculpait Afinguessant, donc le président du FPI, et le mettait sous mandat de dépôt par la même occasion, après l'audience de première comparution. Le mandat de dépôt ne précisant pas le lieu de détention, les conseils, donc les avocats d'Afinguessant, déclarent avoir exigé que celui-ci soit clairement précisé. Je parle du lieu de détention. Et après plusieurs rencontres, le juge d'instruction leur a demandé de s'en référer au procureur de la République, ce qu'il déclare avoir fait le mardi 10 novembre 2020. Et toujours, les avocats d'Afinguessant font savoir que le procureur de la République leur a indiqué que leur client était dans un lieu sécurisé et qu'il n'y avait pas d'inquiétude à se faire. Ils ont demandé à connaître ce lieu, en vue de lui rendre une visite, comme il se doit, et de se rassurer de ses conditions de détention. Le procureur a recommandé que les avocats lui adressent une lettre pour qu'il leur soit établi des billets de visite permanents. Toute chose que les avocats d'Afinguessant qualifient, et je cite, de violation flagrante du droit de communiquer librement avec le détenu. Et toujours, je cite toujours, d'entrave à l'exercice de la fonction d'avocat. – Depuis le mardi 10 novembre jusqu'à la date du communiqué que je viens de vous présenter, les avocats déclarent ignorer le lieu de détention de leur client, Pascal-Anne-Finguessant. – Et ils ont tenu à le faire savoir. – Exactement, à le signifier. – À alerter la communauté nationale et internationale sur ce qu'ils considèrent comme des manquements. – Exactement, des manquements. Et donc j'espère que, en tout cas pour la suite de la procédure, on aura plus de précisions, en tout cas ils auront plus de précisions sur le lieu de détention de leurs clients, et surtout la possibilité en tant qu'avocat de pouvoir communiquer avec leurs clients. Je pense que bon, c'est la suite logique en tout cas. – De toute façon, vous suivez de près également ce dossier. Donc vous en saurez plus, vous nous en ferez part. – Sans souci. – Merci beaucoup Edith. Bon, on parle un tout petit peu de sport, à présent avec l'équipe du Sénégal, qui est la première nation qualifiée, dit-on, pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Sophie Haïda, fan de foot, nous en parle. – Oui, alors les Lyons de la Teranga, les vice-champions d'Afrique, se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, qui aura lieu en début 2022 au Cameroun, le pays des Lyons indoptables, avec 12 points. Les Sénégalais sont certains de finir à l'une des deux premières places du groupe I, en éliminatoire de cette Cannes 2021. Ils ont décroché le point qui leur manquait grâce à cette victoire de 1 à 0 ce vendredi 15 novembre en Guinée-Bissau. Alors même, il faut savoir que même un match nul face à la Guinée-Bissau aurait suffi pour leur valider leur ticket. Donc les vice-champions d'Afrique, comme je disais tout à l'heure, sont qualifiés pour la prochaine Cannes dès la quatrième journée seulement des six journées. Et la prochaine Cannes. Oui, la phase finale, oui. Oui, oui. Donc c'est moi qui disais. Les phases finales. Je vais t'en donner l'impression que je suis très... Oui, oui, oui. Dès la quatrième journée sur six de ces éliminatoires, après le Sénégal, donc l'Algérie, a également validé son ticket pour la prochaine Cannes, ce 16 novembre 2020, en faisant match nul 2-2 face au Zimbabwe. Et puis demain, mardi 17 novembre, c'est un match décisif pour la Côte d'Ivoire. Elle affrontera l'équipe Malgache à Madagascar, cette fois-ci, pour la quatrième journée du groupe K. Pour l'instant, les deux équipes totalisent respectivement six points chacune. C'est donc un match, on le sait, très important pour la Côte d'Ivoire, qui doit absolument gagner pour pouvoir se qualifier. Parce que même un match nul, en fait, nous referait rentrer encore dans des calculs. Oui, non, il ne faut pas dire ça. Aux éléphants, il ne faut pas dire ça. Voilà, voilà. Donc, on espère, on espère vraiment qu'ils ramèneront la victoire à la maison. Alors, rappelons que le 12 novembre dernier, à Abidjan, les éléphants ont remporté le match contre les Malgaches, le score de 2 buts à 1. Serge Kouachi, sur ce plateau, avait donné ses pronostics. Venez me voir pour la suite, pour ceux qui veulent parier pour ce match-là. Serge Boucher. Moi, j'ai une chanson quand même, dans la tête. Éliphants, battez-vous là-bas. Bottez-vous là-bas, les éléphants. On n'est pas encore au niveau de la Coupe, mais bon, on espère. Alors, la Confédération africaine de football, la CAF, a décidé que la compétition continuera à s'appeler la Cannes 2021, malgré justement le fait qu'elle ait reporté à 2022, un report dû à la Covid-19. Donc, voilà. C'est une canne de 2022 qu'on appelle 20. Elle va continuer à s'appeler... C'est un peu comme le Paris-Bagat, qui se faisait plus dans la zone, mais ça ne plaît toujours pas les vacances. C'est dû à la Covid, c'est de la faute de personne, d'autres que de cette pandémie. Donc, voilà. C'est une canne de 2021. Voilà. Exactement. Alors, vous avez des nouvelles de l'équipe du Gabon ? Alors, oui, j'ai des nouvelles de l'équipe du Gabon. Ce n'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. Alors, les porteurs du Gabon, ont affronté les scorpions de Gambie, mais, voilà, ils se sont inclinés deux à un parce qu'ils ont été retenus, on va dire, ou détenus, ou coincés, ou, voilà, à l'aéroport de Banjoul, en Gambie. C'est triste quand même. Pour des raisons qu'ils ignorent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que l'attaquant, Aubameyang, qui a été très frustré à un moment, s'est exprimé en disant que la CAF assume ses responsabilités. « Nous sommes en 2020 et nous voulons que l'Afrique grandisse. Ce n'est pas ainsi que nous allons y arriver. Je veux juste savoir pourquoi la Gambie garde nos passeports pendant des heures et nous garde à l'aéroport. Nous sommes en otage ou quoi ? » – Officiellement, c'était pour les questions de test Covid, je pense. C'est ce qui avait été annoncé. – Oui, mais en fait, ils ne savent pas. Donc aujourd'hui, la CAF a annoncé qu'elle saisit les instances disciplinaires justement suite à cette rétention pour connaître les causes de cette détention ou cette rétention. – C'est d'un autre âge, je pense. – Non, en 2020, c'est d'un autre âge. – Tu vois, il y avait ces techniques-là où on faisait jouer les équipes à des heures. – On vous fait manger n'importe quoi. – On vous fait jouer à 14 heures sous le soleil. – Vous êtes dans un hôtel où les supporters viennent vous embêter. – En 2020, franchement, ça ne devrait plus arriver. – Parce que le sport est facteur de rapprochement. Quand on est encore dans ces choses-là, c'est une petite... – Comme quoi, il faut croire que ça marche aussi quand même quand on regarde le résultat. – C'était le match au retour ? – C'était le match au retour ? – C'était le match au retour ? – Oui, c'était Major Do. – Aïe ! – La fin justifiait les moyens pour... – Ce qu'ils disent « bon, d'accord, au retour ». – C'est compliqué, hein. – Les autres, ils auraient dormi dans l'avion, peut-être. C'est fort. – Non, j'ai reçu le score du match. Mais cette fois-ci, je ne vais pas le dire. Alors, il faut venir me voir en DM. – D'accord. – Ça va, Serge ? De temps en temps, t'habituez-vous à ça. Voilà, c'est nos petits prophètes. – On est à la maison. – On n'est pas encore à la Cannes, je crois. OK ? Et ça, c'est au Cameroun. – La Cannes 2021-2022. – Ça, c'est au Cameroun, le pays des liens indontables. Attention. – Merci beaucoup, Sophie Aïda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire concernant l'actualité nationale et internationale. En tout cas, nous concernant. Nous allons marquer une pause. Et pour la prochaine étape, partir au LUVU Entendu. Notre LUVU Entendu du jour est un tweet de M. Niamien Conor, on rappelle ancien ministre, candidat à Recalé, disons-le, dernière présidentielle. Il est membre de la coalition de l'opposition. Alors, ce tweet dit, je cite, « Hé, arrêtez votre affaire de Tidiane par-ci, tiens par-là. Dieu nous a donné 32,2 millions d'hectares de terres fertiles gorgées d'or. Au lieu de trouver parmi nous un homme intègre qui a prouvé qu'il aime ce pays, vous préférez les imposteurs et les escrocs. Et si le Messie ne vient pas ? » Signez, il y a M. Niamien Conor. Et le Messie sans eux, je précise. Précisons. Voilà. Celui-là est beaucoup plus proche de Lionel que de Messi. Voilà. En fait, la question aussi à se poser, parce que je regarde le style. Bon, après, on l'a reçu sur le plateau. On a vu un peu son style également. Peut-être une certaine désinvolture très bien préparée. Mais j'avais l'impression... En tout cas, j'avais l'impression que son tweet peut-être fait suite à un autre tweet où il finissait une conversation. Oui, parce que ça commence par « et » et arrêté, comme s'il y avait une longue conversation qu'il avait entamée depuis le départ. Mais bon, on le dit souvent, est-ce qu'il n'y a pas un chagrin du fait que, bon, parce qu'il est membre de la coalition, de l'opposition, on sait tous que, dans une déclaration, Pascal Finguestan avait déclaré que Tidjan Tiam rejoignait la coalition de l'opposition. Est-ce que, bon, il n'y a pas une sorte de... Après, les mots sont forts. Un posteur, escroc... Oui, un posteur. Et quand quelqu'un te dit « au lieu de trouver parmi nous », il y a le « nous », voilà, parmi « nous », donc vous... C'est très... Allez, on ne va pas décortiquer forcément non plus ce tweet parce que, comme Edith vient de le dire, on ne connaît pas forcément le contexte. Parce que si on devait s'arrêter qu'à ce texte trait de tweets ou qu'à ce tweet, très franchement, on y verrait de la xénophobie même. Il faut appeler un chat un chat. Pourquoi ? On n'est pas forcément dans cette analyse-là et je le répète, j'attends de voir peut-être, de connaître tout le contexte parce que, voilà, le « nous », ici... Non, je crois qu'il exprime une sorte de... Enfin, ils se sont certainement exaspérés. Forcément, Tijan Tcham, il a un excellent profil. Il est qualifié. Mais lui également, lui également. Exactement. Exactement. Donc, le fait que les médias l'encent autant que l'opinion, en tout cas une certaine partie de l'opinion nationale, internationale, l'encent autant peut-être que lui en tant que grand intellectuel... Il faut appeler un chat un chat. Il faut appeler un chat un chat, moi. Je pense, et pour défendre ce que je suis en train de dire, quand je vous ai parlé de ce mot xénophobie qui fait peur à tout le monde mais qui existe dans la langue française, on a vu ici le gouverneur de Yerm Sokro, l'autre Tiam, venir nous ouvrir les débats avec son arbre généalogique parce qu'on sait très bien ce que les Ivoiriens, qu'ils entendent Tiam. De toute façon, c'est un nom à consonnance sénégalais. Mais ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Maintenant, le gouverneur nous a expliqué comment est-ce que ce nom se retrouve être Ivoirien et bien Ivoirien, d'ailleurs même chef de terre. C'est pour ça que je me suis aventuré vers ce mot-là parce que quand on nous dit que Dieu nous a donné 32,2 millions d'hectares de terres fertiles gorgées d'or au lieu de trouver parmi nous un homme intègre, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est exclusif. – En tout cas, un homme intègre… – Mais on ne va pas s'arrêter à cette analyse de ce tweet-là puisqu'on ne connaît pas le contexte. – En tout cas, il y a un homme intègre qui a prouvé qu'il aime ce pays. Je pense qu'il parle de lui. Il n'y a rien qu'au nom. – Il parle, il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit. – En tout cas, il est aussi énervé, je pense qu'il parle de lui. – Vous vous rappelez une forme d'agacement, d'exaspération. Et arrêtez, et arrêtez, arrêtez, ça suffit. – Et une grande réflexion qui s'ouvre aussi. Et si le Messie ne vient pas ? – Il est peut-être supporteur du Barça, mais… – Je pense que notre très cher Brice est supporteur du Real, non ? – Non. – Non ? Ok, d'accord. – Moi, j'espère que Messie sera là. – Africa Sports, toujours. – Moi, je suis supporteur du Barça. – Voilà. Ce qui est sûr, je ne sais pas, je pense qu'on est… On va peut-être lancer l'invitation à M. Niamien Conant pour qu'il vienne peut-être nous expliquer… – Vous expliquez le contexte et justement… – Qu'est-ce que vous en dites. En tout cas, M. le Ministre, avant que ça se fasse plus dans les règles, – Déjà, c'est une invitation qu'on vous lance pour venir peut-être vous expliquer un peu. – Juste pour nous expliquer le passage. – Voilà. En tout cas, on a bien aimé votre dernier passage sur ce bled. – Adam Roger, ou M. Adam Roger et Bessim Bouquet Benjamin, l'un est ministre de la Modernisation et de l'Administration et de l'Innovation des services publics, et le second est chef d'entreprise, directeur général d'unité de production de chocolat, candidat recalé à la dernière présidentielle. – Bonsoir, M. le Ministre. – Bonsoir. – Bonsoir, M. le Ministre. – Bonsoir. – Alors, on va commencer tout de suite par parler de ce dont parlent tous les Ivoiriens, le climat sociopolitique actuel en Côte d'Ivoire. M. le Ministre, comment, de l'intérieur, je vous rappelle que vous êtes cadre du RHDP, comment vous avez vécu cette atmosphère qu'on aurait pu qualifier de crispée, qui a été également émaillée de violences, cette atmosphère particulière-là, comment vous l'avez vécue ? – C'était étrange, parce que nous, qui étions sur le terrain, en face des populations, on allait présenter un programme. Quand on allait voir les gens, il n'y avait pas de problème. Et puis on entendait des rumeurs, il paraît qu'il y a telle chose qui se passe, ainsi de suite. Donc c'était un peu bizarre, mais au contact de la population, c'était vraiment une belle campagne, parce qu'on sentait vraiment beaucoup d'enthousiasme, on sentait vraiment beaucoup d'attente des Ivoiriens, et ils voulaient savoir ce que nous avions proposé. Donc c'était vraiment intéressant d'échanger avec eux. Donc moi, personnellement, j'ai passé deux semaines pleines, j'ai fait la pré-campagne et la campagne, mais c'est vraiment très intéressant. Après, c'est vrai que c'était un peu émaillé de l'autre côté, côté RHDP, par le décès du ministre Sidi Kidiakité. Donc il était un moment très triste pour nous, puisqu'on ne s'attendait pas, puisqu'on voyait Sidi Kidiakité chaque jour à la tâche pour préparer cette campagne, pour faire en sorte que les Ivoiriens puissent vivre ce moment de démocratie. Donc c'était vraiment pour nous une frustration. – Mais au-delà des rumeurs, il y avait des faits. Au-delà des rumeurs, là, on a bien vu qu'il y avait destruction du bien, il y avait des morts d'hommes. – Oui, mais il y a eu des morts d'hommes. C'est vrai qu'il y a eu 85 décès aujourd'hui, donc c'est vraiment très triste. Il n'y a vraiment pas la chose de cela. Et par contre, je prends un exemple, on brûle un pune dans un quartier, on dit que tout le quartier brûle. Donc voilà, après il y avait beaucoup de manipulations. Moi, je suis allé à des endroits où tout se passait très bien, et puis il y a 5 personnes qui manifestent, et on a l'impression que c'est toute la ville qui manifeste. Non, donc c'était bien localisé. – Le problème, c'est qu'on a eu certaines zones dans lesquelles des familles, des personnes ont presque tout perdu, de leurs magasins ou même leur domicile incendié. Il y a eu des, vous l'avez dit vous-même, des morts d'hommes. Je ne dis pas que vous minimisez, mais est-ce qu'il faut juste réduire ça à quelques zones ? – Si je pourrais terminer sans que vous m'occupez la parole, je dirais ceci. C'est qu'il y a eu des zones qui étaient bien claires. Il y a eu Dabou, il y a eu Bonnois, il y a eu Banguanou, il y a eu certaines zones. J'ai oublié certaines villes, il y a eu un bateau après. – Un bateau après, progressivement. – Voilà, progressivement, ça c'est vrai. Mais néanmoins, il y a eu beaucoup de zones où il ne se passait rien. Et c'est vrai que l'actualité, on dit là où il y a des problèmes, on ne dit pas là où ça se passe bien. Donc on déploie les morts, ça c'est vrai. Il y a eu des endroits où il y a eu des problèmes. Mais à Korogo, il n'y a eu pas eu de problèmes. À Buna, il n'y a eu pas eu de problèmes. À Odiné, il n'y a pas eu de problèmes. À Bondou, il n'y en a plus beaucoup. Donc ça, on n'en parle pas. Donc on parle de là où ça n'a pas marché, parce qu'il y avait des partisans un peu manipulés, agressifs. On ne dit pas aussi qu'il y a des endroits où les gens ont eu une belle campagne, où ils ont pu vraiment converser librement avec la population. – C'est bien noté. Monsieur Mouquet, vous partagez l'analyse, monsieur le ministre, votre point de vue sur l'atmosphère ? – Alors, je voudrais d'abord m'incliner devant toutes ces victimes. Je pense que c'est quand même regrettable que pour des échéances électorales, il y ait des morts. Parce que quoi qu'on dise, il nous arrive d'être dans des funérailles, mais quand on va dans les cimétiers, je n'ai jamais vu une plaque où il a écrit que telle victime, elle est telle partie, telle victime, elle est telle partie. Donc, au-delà de tout, je regrette quand même ce qui s'est passé. Il y a des cas. Le ministre le dit, ce n'est pas partout, heureusement d'ailleurs. Mais pourquoi, chaque fois qu'il y a des échéances électorales, on en arrive là ? Il faudra bien qu'un jour, on sorte définitivement de cette spirale de violence. Pour notre part, nous avons été invalidés, je le dis ici avec un peu de regret, et surtout pour notre base qui s'est beaucoup mobilisée, qui nous a soutenus, et qui rêvait de participer à des élections apaisées. Donc, voici un peu ce que je pourrais dire. D'accord. Il faudrait que désormais, on sorte définitivement de cette spirale de violence, parce que ça n'apporte rien à la Côte d'Ivoire. C'est sûr. Monsieur Rojad, le mercredi 11 novembre, le président Alassane Ouattara a rencontré Henri Conan Bédier dans le cadre du dialogue inclusif, appelé, en tout cas de toutes parts. Quelle analyse en faites-vous ? Déjà, je ne peux que saluer la grandeur d'esprit du président Ouattara, qui après avoir été attaquée pendant de nombreux mois par l'opposition, après avoir gagné une élection, qui pour nous, il l'a fait brillamment, malgré les difficultés, décide de faire un dialogue avec l'opposition. Il aurait pu ne pas le faire, il l'a fait. Donc, il a pris l'engagement devant la nation, le jour où il était confirmé, en tant que président de la République, du premier mandat de cette troisième République. Donc, il l'a fait. Tant mieux, le président Bédier a accepté. Bon, c'est vrai que quand on voit derrière aussi, le matin, qu'il disait Bédier des conditions, le dialogue pour nous s'est fait, la seule condition qui était acceptée, qu'on a connue, c'était le déblocage du blocus qui avait été sur son domicile. Mais, vraiment, je loue la radio de l'esprit du président Ouattara, qui s'est déclaré, parce qu'en carte constitutionnelle, comme le président du tout, les Ivoiriens, chose qu'il est. Donc, il a décidé, ok, je suis d'accord maintenant pour recevoir certaines personnes et discuter avec eux pour créer et mettre en place un climat de paix dans ce pays. Est-ce que vous pensez que ce dialogue inclusif aurait pu avoir lieu un peu plus tôt, pendant et même avant les échéances électorales ? Et si votre mémoire est bonne, vous allez vous rappeler que le 17 octobre, il y a eu une réunion organisée par le Premier ministre, et certains partis de l'opposition ont fait la chaise vide. Donc, le PDCIRD a été invité, le FPI ne sont pas venus. Donc, il y a eu différents moments où on a demandé à ce qu'ils viennent discuter, ils ne sont pas venus. Donc, Dieu merci, ils sont venus après la victoire, tant mieux. Mais pendant la campagne, il y a eu le 17 octobre, excusez-moi, je ne parle pas en novembre parce que le mois d'octobre est passé, on passe à l'avenir. Enfin, le 17 octobre, le Premier ministre Ahmed Bakayoko avait convoqué tous les partis de l'opposition et certains partis dont le PDCIRD, le FPIF et la chaise vide. Donc, ils auraient pu venir discuter avant. Donc, le cadre existait. – Monsieur Mbouquet, candidat recalé à l'élection présidentielle qui vient de se terminer. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce dialogue inclusif ? Est-ce que vous êtes déjà à la table de négociation ? – Je me sens concerné par tout ce qui se passe dans mon pays. Je retiens quand même qu'il y a une volonté, effectivement, d'aller vers la paix. Le président Ouattara a pris une initiative qui est courageuse. Le président Bédié a répondu. De voir ces deux personnalités assises l'une à côté de l'autre en train de discuter, c'est quand même un pas important qui a été franchi. notre souhait. Et que ce début de dialogue continue, se consolide pour le bien des Ivoirains. Parce qu'au-delà de tout, il s'agit donc de la paix dans ce pays. Faire en sorte que quand on s'élève le matin, on ne soit pas amboissé, stressé, qu'on puisse vacquer à nos occupations, tant aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Donc, naturellement, je me sens concerné. Ce n'est pas parce qu'on a été invalidé à une candidature à président de la République qu'on n'est pas concerné par ce qui se passe. Est-ce que vous faites partie de la plateforme de coalition ? Non. Non, je l'ai dit dans mes déclarations, je suis venu à ces élections en tant que candidat indépendant. Je prends une ligne centriste, parce que, et c'est le cas de le dire, je suis un peu produit du privé. Je n'ai jamais milité dans aucun des partis. Donc, à un moment donné, effectivement, à l'orée de ma carrière, je me suis senti effectivement investi d'une mission de pouvoir apporter un peu plus à mon pays, peu importe la façon dont ça arrive, la façon dont ça se fera. Donc, je maintiens que je suis indépendant, centriste, et essayer de faire en sorte que dans mes actes et dans mes propos, on puisse trouver un point de convergence qui est la paix, en fait, pour ce pays. Et quand vous avez la parole, M. Bessy, et vous parlez justement de votre candidature, c'était quoi la grande idée de votre candidature ? Écoutez, j'ai exercé pendant 36 années dans une filière qui représente quand même 15% du PIB en Côte d'Ivoire et 35% des recettes d'exportation. Et dans cette filière, on apprend tout. On côtoie tous les milieux. On côtoie les zones rurales. On côtoie le milieu du travail. Et après 36 années, je me suis rendu compte que, effectivement, j'avais la possibilité, à mon niveau, de contribuer à apporter ma pierre à l'édifice, qui est donc celui qui consistera à renover, restaurer une Côte d'Ivoire. Je suis un plus produit du système qui a toujours existé, système éducatif. Je suis parti de rien. Et mon souhait, c'est de montrer aux jeunes que c'est possible. Il faut montrer aux jeunes qu'on peut être issus de n'importe quel milieu social et que par le travail, on y arrive. C'est ce qui m'a motivé dans cette démarche. Effectivement, dans une élection présidentielle où, effectivement, c'est sous le feu de l'actualité, il faut bien commencer un jour. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure des conditions préalables que le PDCI avait émis juste avant la rencontre entre le président Alassane Ouattara et Henri Conan Bédier. Et parlant notamment de ces conditions, on cite la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, injustement et illégalement incarcérés. Je cite. Et les avocats de Afin-Guesson se plaignent de ne pas avoir de contact avec leurs clients et de ne pas connaître son lieu de détention. Quel commentaire en faites-vous ? Quelle appréciation faites-vous de tous ces préalables ? Bonne analyse. Déjà, le préalable, chacun peut mettre son préalable. Mais la fois dernière, ils ont mis des préalables, ils sont partis à la rencontre. Donc après, il y a la communication, il y a la réalité. Ça, c'est la première chose. Secondo, on parle de prisonniers politiques et prisonniers civils et militaires. Mais on est tous en Côte d'Ivoire, on a tous suivi l'actualité, ils ne sont pas marchés dans la rue et puis on s'est allés les chercher. Il y a bien une raison. Donc il y a une cause. Et malheureusement, trop souvent, on juge la conséquence sans tenir compte de la cause. On parle de 85 morts. Ils sont morts parce qu'il y a quelque chose. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un appel à la désobéissance, il y a eu un appel à barrer des routes, il y a eu un appel à mettre du feu, et ainsi de suite. Il y a eu plein de choses qui ont fait que c'est arrivé. Et même, ils sont même arrivés à un moment donné à déclarer la constitution caduque. Quand je dis ça, pourquoi ? Parce que de prendre le pouvoir, ça respectait les règles constitutionnelles. Ce que disait tout à l'heure M. Bessy, que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai vu, il m'a dit, j'étais invalidé et j'ai respecté. Donc il a respecté la règle. Il a respecté le juge constitutionnel. Mais quand on est un homme politique ou un parti politique et on ne tient pas compte de sa responsabilité, on ne tient pas compte de ses règles, on décide de mettre des jeunes dans la rue pour agresser d'autres personnes, pour empêcher les déplacements et la liberté de chacun de se mouvoir dans le pays, à un moment donné, quand il y a des morts, il faut bien que leur responsabilité soit engagée. Après, moi, je ne suis pas juge. C'est une affaire judiciaire. – Visiblement, vous avez déjà fait le procès. – Je n'ai pas fait le procès, j'ai donné mon avis. Vous me posez une question, j'ai donné mon avis. Après, je ne suis pas juge. Si le procureur, si la justice décide qu'on va les libérer, on va les libérer. Moi, mon avis est que j'étais sur le terrain sur une campagne électorale et en face de moi, on avait des forces invisibles qui étaient agressives, qui étaient embrigadées pour empêcher les Ivoiriens de jouir de leur liberté démocratique. Voilà ce que j'ai juge aujourd'hui. – En fait, le point où je voulais en venir sur la question, c'était le fait que les avocats ne puissent pas connaître le lieu de détention de leurs clients. C'était surtout votre analyse par rapport à ce point. – Si, il ne peut pas connaître la détention. – Parce que les faits sont là, les charges sont connues, mais c'est surtout cette procédure. – Tout ce que j'ai dit de la procédure, je ne me dis pas toutes les procédures judiciaires, qu'ils contactent les juges d'instruction et autres, et puis ils verront. – D'accord. Monsieur, vous faites-vous de la question des préalables ? – Je n'ai pas d'avis à donner, puisque c'est des préalables qui ont été posés par l'opposition. Je dirais simplement que… – C'est que voilà la négligation, c'est important. – Oui, j'en viens, j'en viens. – Oui, allez-y. – Au final, il y a des compromis à faire. Il faut au final que la paix revienne, qu'il y ait moins de tensions et qu'il y ait un dialogue constructif. – Certains disent qu'il faut aller à tout, mais pas à n'importe quel prix. – Maintenant. – J'ai dit simplement que la finalité, c'est que de part et d'autre, les personnes responsables vont s'asseoir et discuter. – Donc après, dans toutes choses, à un moment donné, il faut faire la part des choses et peut-être accepter certains compromis pour avancer. Et le compromis, c'est tellement qu'il y a à faire de part et d'autre. Mais je n'en dirai pas plus parce que je ne suis pas membre de l'opposition, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, me demander mon avis sur chacun des points de conditionnalité qui ont été posés, je ne pourrais pas m'étendre davantage. – Est-ce que vous pensez, comme monsieur le ministre, que l'opposition est responsable, en gros, de toutes ces pertes en vie humaine ? – Je pense que les juges sont bien placés pour porter leur verdict. Mais à regarder, je dirais, on a été tous témoins de ce qui s'est passé, ce serait quand même curieux de dire que la responsabilité n'est pas partagée. – Ok, c'est bien compris. Et dis-nous, on termine votre question. – Rapidement, non, juste par rapport au dialogue politique entre les deux teneurs, en tout cas de la politique ivoirienne, pensez-vous que la société civile, de façon élargie, et toutes les autres formations politiques dont vous faites partie, devraient pouvoir être associées à ce dialogue inclusif qui se veut inclusif ? – C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. De toute façon, j'ai dit, on est tous Ivoiriens, c'est notre affaire, c'est notre pays. On souhaite la paix, donc toutes les personnes qui peuvent apporter leur contribution dans ce dialogue inclusif, à mon avis, devraient être bienvenues. – Monsieur le ministre, doit-on s'attendre dans les prochains jours, justement, à retrouver autour d'une même table tous les acteurs politiques ivoiriens, des représentants de la société civile, pour qu'on se parle en Ivoirien, pour qu'on se parle pour la paix ? – Moi, je crois qu'en fait, on aime trop des fois dans ce pays, créer des cadres pour créer des cadres. Rien n'empêche de nous parler. On n'a pas besoin de créer d'organiser une réunion avec le président de la République. Si on veut se parler, à tous les niveaux, au niveau municipal, au niveau des quartiers, au niveau des régions, on peut se parler. – C'est une volonté, c'est une volonté. Quand je dis tout à l'heure que pour moi, la responsabilité n'est pas partagée, c'est qu'il n'y a pas eu un jour où nous avons lancé un mot d'ordre de barrage et d'empêcher les libertés fondamentales des Ivoiriens. Ça, on ne l'a pas fait. Donc, ça a été fait par certaines personnes et par certains groupes de partis politiques. La seule chose qu'on leur demande, c'est de dire, rentrez dans vos maisons, arrêtez de manifester. Maintenant, après, dans ce cadre politique, le pouvoir politique peut décider de faire certaines actions. Mais je veux dire, par là, il n'y a pas de raison de créer des cadres pour créer des cadres. Parce qu'à la rigueur, on peut créer des cadres tous les jours. Mais je pense que le plus important, c'est que moi qui étais sur le terrain pendant la campagne électorale, il y avait un besoin de développement dans certaines régions. Les gens ont des besoins. Il y a des jeunes qui veulent du travail. Il y a des personnes qui cherchent des centres de santé. Il y a d'autres personnes qui veulent des routes. Tout ça, on est en train de le construire. Et c'est le programme que nous avons présenté aux Ivoiriens pour 2021-2025, fait par le RHDP sous le besoin du président de la République. Et ça, on veut le remettre en œuvre. Après, on peut discuter de beaucoup de choses. C'est sûr que pour le mettre en œuvre, il nous faut de la paix, il nous faut de la cohésion, il nous faut de la sécurité. Mais avant tout, travaillons. Si chacun se lève pour aller travailler le matin, sans empêcher les autres, il y a moins de temps à perdre à discuter. Maintenant, après, on peut discuter pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de cadres. Il y a le médiateur de la République qui a fait un discours il y a deux, trois jours. Plus de personnes m'écoutaient. La mission de la République, c'est un moyen aussi du règlement de conflits. Donc pourquoi est-ce que nous ne voulons pas respecter ou utiliser les cadres existants pour vouloir créer de nouveaux cadres ? Donc si déjà on utilise ceux qui existent, ça ne fonctionne pas. Là, je conviens avec vous qu'on peut créer de nouveaux cadres. Mais utilisez-vous déjà ceux qui existent ? Faisons déjà cette défendre-là. – Oui, mais on est d'accord aujourd'hui qu'effectivement, il y a cet appel au dialogue, il y a la rencontre qui est censée être le début de plusieurs autres rencontres qui vont suivre. Donc je veux dire certainement qu'il y a peut-être un besoin de créer un autre cadre. – Oui, bon… – Parce que ceux qui existent, existent. Mais on a bien vu ce que ça a donné. – Donc quelle est votre question alors ? – La question c'est, ce cadre-là, il est peut-être nécessaire. – Oui, mais le cadre, si jamais le Président de la République décide d'appeler le Président du Parti politique à discuter, c'est de son devoir, regarder le Président de la République. Il peut le faire. Maintenant, il peut ne pas le faire aussi. Mais si aussi on arrive à avoir une démocratie participative, apaisée, où chacun à un moment donné a la capacité de donner son avis, il n'y a pas de soucis, on peut le faire. Mais avant tout, il y a des lieux pour discuter. Il y a l'Assemblée nationale, il y a le Parlement, il y a le Sénat, où il y a différents qui reçoivent des représentants du peuple. C'est participatif, puisque les exigences dans le pays sont libres. Donc je veux dire par là, il est peut-être loisible pour le Président de la République de créer un nouveau cadre de discuter avec l'opposition, comme il veut. – Vu l'urgence. – Mais il a fait. Donc il y a moins d'urgence, il y a moins de morts. Mais le plus important, c'est de se dire que respectons les règles, respectons la loi fondamentale. Une fois déjà qu'on fera ça, vous verrez qu'on aura besoin de moins de cadres participatifs pour discuter, pour échanger. C'est ce qui existe déjà. – On vous retrouvera, M. le ministre, M. Bessi, directeur général, donc un cadre très brillant de notre pays également. Faites l'honneur et l'amitié d'être sur ce plateau. M. Bessi, vous êtes toujours directeur général de… – Non, 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 non. Parce que j'ai fini ma mission avec mon ex-employeur, sur la Côte d'Ivoire en tout cas, au 30 août de cette année, au moment où je m'engageais dans cette aventure politique. Mais de toute façon, à 61 ans, à un moment donné, il faut passer la relève. Et j'ai laissé une équipe, effectivement, qui est prête à relever les chalons. – Alors justement, vous êtes patron d'entreprise. Quel est aujourd'hui, selon vous, l'impact de la situation actuelle sur le monde économique dans notre pays ? – Naturellement, la période de la campagne, avec tous les mouvements divers et variés qu'on a mentionnés précédemment, ont perturbé une partie de l'activité. Il faut reconnaître que les choses sont reparties très vite. Il y a un peu cette volonté des Ivoirains de vouloir tourner la page. Et d'ailleurs, très vite, on a vu les fils de véhicules dans les rues qui notaient le fait que l'activité avait repris. Donc, il y a une certaine résilience de cette économie, quelles que soient les situations. Et après, bon, il y a des comptes qui seront faits en fin d'année, mais je n'ai pas senti qu'il y ait eu un problème majeur par rapport aux différents secteurs d'activité. – Dans l'absence, ce que vous décrivez là, M. Roger Adhomme, les Ivoiriens ont besoin d'être rassurés. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour qu'en partant travailler ce matin, l'État qui a la stabilité et la sécurité des Ivoiriens ? Qu'est-ce qui est fait pour que l'on se dise, on va au travail, on nous invite à aller au travail, à continuer à aller au travail ? Qu'est-ce qui est fait pour que nous puissions être rassurés ? – D'accord, bon, mais déjà ce qui est rassuré, je pense que les messages apaisants ont été passés par le président de la République, par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. je ne pense pas plus tard qu'hier, il a passé un message fort, assez fort, qui concerne l'ouverture d'esprit, et puis le dialogue entre les Ivoiriens. Et puis, je pense que quelque soit, les routes sont ouvertes et libres, il n'y a pas eu de barrages, beaucoup de barrages à Abidjan quelques heures, mais je pense que quelque part, c'est une question de confiance et de peur, donc il faut que les Ivoiriens… – On parle d'Abidjan et de toute la Côte d'Ivoire. – Oui, mais on a circulé, ça circule aujourd'hui. Bon, il y a eu des fois des barrages de routes, mais quand on regarde bien, ça n'a jamais duré une journée entière, donc je pense que, grosso modo, on voit surtout ce qui ne va pas, mais on s'intéresse moins à ce qui va. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Bessy, le fil en repris, donc l'embouteillage, la circulation, donc tout va bien, donc il n'y a aucune raison d'avoir peur et de ne pas aller travailler. – Bien, tout va bien ou presque. – Excusez-moi Monsieur le ministre, déjà, mais les embouteillages, je ne sais pas bien, franchement, il faut qu'on essaie justement de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'embouteillages à Abidjan. – Ça vous avez raison, mais il faut qu'il n'y ait plus d'embouteillages, laissez-nous l'état de mettre en place notre programme, qu'on installe les routes qu'il faut, mais ce que je veux dire par là, c'est que, n'ayons pas peur, vraiment il faut avoir confiance, n'ayons pas peur, donc allons travailler. De toute façon, il n'y a pas eu de jours où nous avons décrété une journée de non-travail, tous les jours on était ouverts et travaillés, donc c'est nous-mêmes qui personnellement avons décidé, « Ah ça, j'y vais passer de suite », mais les forces de l'ordre sont là, et ayons confiance, et tout va bien se passer, et tout se passe bien. – J'ai envie de vous poser une question à tous les deux peut-être, en tout cas en partant de ce poste celui-là, vous êtes tous les deux issus des purs produits du secteur privé, si je ne m'abuse, et Monsieur Bessy tout à l'heure nous disait qu'il voulait démontrer aux jeunes qu'à force de travail on peut y arriver. Vous avez un parcours brillant dans le secteur privé, mais on vous retrouve tous les deux dans la politique aujourd'hui. Quel est le message que vous voulez véhiculer aux jeunes ? Est-ce qu'on ne peut pas y arriver, donc réussir, que par cette voie-là, qui est la politique obligatoirement, même quand on arrive à se construire dans le privé ? – Non, attention, ce qui me concerne, il ne s'agit pas de chercher le succès. – Chercher à faire changer les choses en utilisant la politique ? – Chercher à impacter dans la mesure du possible, et donner l'exemple aux jeunes. C'est ça qu'il faut regarder. – Quel exemple justement ? – L'exemple qu'il faut aller à l'école, il faut faire ses exercices, il faut travailler. – Il faut finir président de la République ? – Non, pourquoi ? Il n'y a pas que ça, il n'y a pas qu'un poste de président de la République pour impacter son pays ? – Pas du tout. – J'ai dit ce qui m'a conduit dans cette démarche. J'ai bien dit, j'ai donc eu une carrière dans le privé, et à un moment donné, et avec effectivement une vision que j'ai partagée avec une base, il ne faut pas oublier que j'ai quand même obtenu tous mes parrainages. On oublie de le dire. Donc, à partir de ce moment, ma vision était de dire il faut que je puisse avoir donc une tribune pour communiquer aux jeunes. Un exemple, il y en a plein d'autres, attention, je ne suis pas le seul, évidemment, voici une voie qui conduit effectivement à se réaliser, et à réaliser ses rêves. Après, je dirais, on peut choisir un métier, quel qu'il soit, à quel niveau que ce soit, pour peu qu'on le fasse avec passion. Et ma passion, je l'ai partagée dans ma carrière, et aujourd'hui je vais la partager effectivement en ayant une vitrine un peu plus large, et montrer que oui, on travaille, on peut passer des heures à travailler. Regardez un peu, on utilise aujourd'hui pas mal d'outils technologiques, numérisés et autres. Si je ne parle rien que le cellulaire, ça a été des heures, des nuits de travail. C'est des gens qui se sont assis, qui ont rêvé, et qui ont sorti un outil aujourd'hui qui est vulgarisé. Donc, dans tout ce qu'on fait, il faut pouvoir montrer aux jeunes ce qu'il faut faire, c'est-à-dire se mettre à travailler, de ne pas brûler les étapes. Et c'est de cette façon, effectivement, que demain, on pourra donc avoir une base très élargie de jeunes qui occupent des responsabilités, et qui font avancer l'économie. – Bien noté, Monsieur Bessier. Monsieur le Ministre, Adam, la même question pour vous. Certains vous ont adulé, parce que vous avez un parcours, vous êtes très très brillant, vous avez déjà parlé du secteur privé. Et puis après, ils se sont dit, est-ce que c'était forcément la politique par laquelle vous deviez passer ? – En fait, je pense que la première chose qu'il faut éviter de faire, c'est d' antagoniser le privé et le public. Il y a des gens qui ont réussi dans le privé, nous, qui n'ont pas réussi. Il y a des entreprises privées qui ont réussi, mais il y a beaucoup qui ont fermé. Donc, il y en a qui ont réussi. Ça, c'est la première chose. Maintenant, après, je pense que le plus important, c'est de voir quel espoir on donne à la population. Aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes. Parce que les jeunes, certains ont besoin d'exemple, mais les moins jeunes ont besoin de vivre aussi. Donc, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la population. Et si on a des compétences, si on a la capacité à pouvoir impacter, si on a la capacité à se mettre dans un collectif, pour construire quelque chose ensemble, pour améliorer les conditions de vie, pour garantir la paix, la sécurité, pour vivre mieux ensemble, je pense qu'il faut le faire. Et moi, personnellement, si je me suis lancé en politique, c'est vraiment parce que j'avais cette volonté-là de le faire avec mes collègues du RHDP, sous l'impulsion du Président Alassane Ouattara, pour construire cette Côte d'Ivoire meilleure, cette Côte d'Ivoire plus solidaire. C'est vraiment ça l'essence de bon engagement. – Monsieur Issa, en 15 secondes, justement, vous aviez un projet, vous aviez l'intention d'avoir un cadre plus important pour pouvoir partager vos idées. Malheureusement, vous avez été recalé. C'est quoi la suite ? – La suite est continue. Il y a une base, je dirais, électorale qui est là, qui m'a porté et qui existe. Après, il y a des échéances qui arrivent, il y a les législatives et autres. L'idée, c'est de continuer à véhiculer ma vision avec ceux qui m'accompagnent, la partager avec le maximum de personnes et l'aventure ne fait que commencer. – D'accord. – A 61 ans ? – Ah, je me sens quand même très jeune. – On est jeune à 61 ans ? – Je ne dis pas le contraire, mais on arrive aux prochaines échéances électorales, vous en avez 66. L'aventure ne fait que commencer. – Non, la prochaine échéance électorale, ce n'est pas forcément dans 50 ans. – La réalité, c'est… – Électorale, la résidence… – Est-ce que vous avez législative, peut-être ? Pourquoi pas ? – Pour revenir à votre question… – On vous trouve jeune, au passage. – C'est ça qui est important, la réalité, c'est d'être jeune dans sa tête. – C'est aussi la nouvelle génération. – Et puis, si vous avez la grâce, effectivement, d'avoir une bonne santé, autant profiter. Certains m'ont dit, mais tu devrais prendre une retraite, tranquille, ça ne veut rien dire, prendre une retraite. Parce qu'il faut être en activité. Donc, même si c'est une activité dans son milieu, je veux dire, restreint familial ou régional, c'est important. Donc, je veux dire, 61 ans, pour moi, tout est relatif. Et il y a des gens qui ont… – Sous quelle bannière on vous retrouve, on vous retrouvera ? Vous êtes centriste, c'est vrai, mais il y a une appellation ? – Oui, un mouvement pour une activité démocratique. – C'est bien noté. C'est bien noté. Alors, on parle un peu de fake news, malheureusement, et c'est de plus en plus ce qui a pignon sur rue, j'ai envie de dire, depuis un moment. On balance les informations. Là, par exemple, il y avait la nouvelle de la disparition, donc du décès du premier ministre qui a fait une essence, ça a inondé la toile. Comment vous appréciez aujourd'hui ce phénomène ? – Vous avez la question ? Moi, je trouve ça vraiment… – Il y avait 34 morts, on a annoncé 34 morts en bateau. – Insouciant et dangereux. Et vraiment, excusez-moi des mots, ils sont peut-être durs que j'utilise, mais insouciant et dangereux, parce qu'on ne bêtresse pas les conséquences. Quand je prends ce canot, 34 morts en bateau, il y a eu trois morts, enfin, au moment des 34 morts, mais c'est déjà beaucoup, c'est vrai, trois morts. Et 34, bon, ce n'est pas la même chose. Parce que là, on va dans une autre étape. Quand on l'annonce, on ne bêtise pas les conséquences. Et vraiment, moi, j'appelle vraiment la responsabilité des pouvoirs publics, des personnalités politiques, de faire en sorte qu'on fonctionne dans un cadre apaisé et surtout dans un cadre de vérité. Une fois qu'on dit la vérité, on sait comment agir. Et vraiment, je déploie vraiment les trois morts d'un bateau, même ces 34 morts et puis que toute la Côte d'Ivoire et même le monde entier communiquent là-dessus. C'est vraiment très dangereux. Et je ne veux pas être quelqu'un de dur, mais de toujours légaliste ou loyaliste, mais il faut que ce genre de fonctionnement-là s'arrête. Il faut vraiment qu'on crée un contrat social, un pacte républicain pour faire en sorte que nous fonctionnons réellement sur la vérité, sur des faits réels. Et est-ce que vous pensez que les populations, surtout les populations rurales, sont suffisamment formées et en tout cas outillées pour elles-mêmes pouvoir lutter contre les fake news parce que ça se propage tellement vite ? D'accord. Est-ce que vous avez des formations au sein de votre parti ? Il y a déjà deux choses parce que c'est vrai que les réseaux sociaux sont très importants. Et moi qui ai eu la chance donc de parcourir le pays, d'aller dans des zones assez reculées, on n'a pas la même vision des réseaux sociaux à Abidjan qu'en dehors d'Abidjan, ou bien dans les villes et les zones rurales. Il y a des informations qui ne participent pas forcément. Mais par contre, au-delà du réseau social, quand quelqu'un reçoit un coup de fil et il apprend, la gendarmerie dit qu'il y a eu tel nombre de morts à tel endroit, automatiquement, ça génère un sentiment de vengeance. Et vraiment, il faut vraiment qu'on fasse attention. Parce que celui qui annonce cette information, il prend la responsabilité du fait que des personnes devaient aller se venger sur des informations qui ne sont pas réelles. Donc voilà, pour moi je trouve ça vraiment très dangereux. Mais il y a également le fait qu'il faille mieux communiquer ou davantage communiquer sur un certain nombre de choses. On l'a vu, nous avons tous reçu ici des appels disant attention, il y a le premier ministre qui est décédé et quelques heures après, L'ancien président, Henri Conlon Bédier, l'ancien président a été arrêté. Et puis, heureusement, quelques heures après, on est tombé sur une vidéo qui présentait le premier ministre Afin Guessant, bien portant, qui annonçait à lui-même que tout allait bien. Souvent, on a également reproché aux dirigeants de ne pas suffisamment communiquer, de laisser une forme de vide et de flou qui permettait justement que ces fake news prennent plus de place. – Oui, déjà, je suis d'accord avec vous. Mais s'il faut qu'on montre des images sur tout, on ne va pas s'en sortir. – Non, pas forcément. – On ne va pas s'en sortir. Donc, à la rigueur, comme on disait tout à l'heure, l'avocat d'Afin Guessant veut savoir où il est. Il a été arrêté dans l'année de vendredi à samedi. C'est le dimanche. Ça se trouve, lundi, ils auraient eu de ces nouvelles. – Le chéri bali a été arrêté. Trois jours après, on n'avait pas de nouvelles de son arrestation. Après, on a communiqué pour dire qu'elle était entre les mains de la police. – Donc, dites-vous que nous avons une police républicaine, que nous n'avons pas une police qui va tuer de manière… sans avoir à le faire et ainsi de suite. Moi, personnellement, j'étais sur le terrain, j'ai vu qu'il y a eu des forces républicaines qui étaient régaliennes, qui ont fonctionné pendant d'un bon moment sans armes, avec juste des gaz lacrymogènes, juste pour ne pas faire de bévues. Parce que quand on dit à la police ou aux forces armées « commencez à tirer », ils tirent. Mais là, voilà. Donc, dites-vous que la police est républicaine. Donc, maintenant, après, si on attend des nouvelles, on va les avoir. Mais n'annonçons pas de nouvelles fausses, parce que derrière, les conséquences peuvent être beaucoup plus graves. Donc, moi, j'en appelle vraiment la responsabilité du tout-un chacun de faire en sorte que les informations qui soient divulguées, soient des informations réelles, mais pas de lancer un ballon d'essai, juste pour faire plaisir ou bien juste pour créer des difficultés, parce qu'après, les conséquences peuvent être fâcheuses. – De toute façon, quand il y a les fake news, automatiquement, il y a des informations vraies qui sont certainement partagées pour que les Ivoiriens aient la bonne information. Monsieur Bessy ? – Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je pense que c'est regrettable qu'il y ait ce genre d'informations qui circulent. Mettez-vous à la place de la famille du Pré-ministre Finguessant. – Et même pas ! Tous les Ivoiriens ont été choqués d'apprendre cette nouvelle-là, parce que c'est un Ivoirien. Personne ne le souhaiterait là. – Et ça répète une escalade. Donc, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je pense que le ministre en a suffisamment parlé. Après, vous savez, aujourd'hui, avec cette nouvelle technologie, l'information est traitée à la vitesse de la lumière. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Effectivement, il faut être réactif et apporter, je dirais, la contradiction quand il faut. – Absolument. Nous sommes à la fin de notre émission. Monsieur le ministre, un dernier mot ? – Ben, écoutez, tout ce que je peux dire… Déjà, on a parlé des problèmes, mais je tiens à dire quelque chose. Nous, RHD, on est content. On a gagné une élection présidentielle, donc c'est la troisième d'affilée qu'on gagne. On avait gagné avec une certaine alliance. Aujourd'hui, on a une autre alliance, donc voilà. Mais on a encore cinq ans. – Troisième. – Troisième victoire d'affilée. Troisième victoire d'affilée. Troisième victoire d'affilée. C'est clair et réel. Non ? Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Troisième victoire d'affilée. – Troisième victoire d'affilée. – D'accord. Et donc voilà, au-delà de la joie, on a quand même la responsabilité. Parce que justement, on a cette volonté de bien faire, d'apporter le meilleur aux Ivoiriens, et de ne pas décevoir. – OK. Monsieur Bessy. – Moi, je voudrais remercier la direction de l'AITV de nous recevoir, de nous avoir reçus sur ce plateau, pour ces échanges qui sont constructifs. – C'était la première fois que vous rencontriez ? La première fois ? – Directement, oui. – Directement. D'accord. D'accord. – Je dirais simplement que nous souhaitons… – C'est un nouveau cadre. – Nous souhaitons que la paix règne et que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, pour le bien-être de tous les Ivoiriens. – Merci. – Merci à vous messieurs d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci madame. – Merci. – On retrouve demain sur ce même plateau-là. D'ici là, prenez grand soin de vous. Prenez soin de la Côte d'Ivoire et que Dieu vous garde. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501